... ... ... ... ... ... ... Comment faire pour ne plus être les dindons de la farce ? Que choisir fait peau neuve pour mieux vous conseiller ? Auto, plein phare sur le coût global de 9 véhicules. Achat, usage, entretien et fiscalité. Qui gagne entre le thermique et l'électrique ? Que choisir nouvelle formule ? C'est plus d'engagement, plus de terrain, plus de tests, plus d'alerte et toujours indépendant. Que choisir nouvelle formule ? En vente chez votre marchand de journaux. Vous écoutez RTL. Il faut signaler à nos odeurs, cher Gadelmané, que vous êtes venu ici parmi les grosses têtes aujourd'hui, sans rien à vendre. Rien. Rien ? Voilà, je veux bien acheter un truc, mais je n'ai rien à vendre. Oui, vous êtes venu parce qu'il y a envie d'être assis à côté de Pierre Bénichoux. Franchement, non. Franchement, j'écoute l'émission beaucoup et j'avais envie d'être dans cette émission. Mais pas pour Pierre Bénichoux. Non. Alors ça, non. Voilà, mais voilà, j'avais envie d'être avec vous. J'ai fait cette émission un jour en tant qu'invité mystère. Oui. C'est le jour où on a perdu tellement d'auditeurs. Oui, exactement. Voilà. Gade, en tout cas, vous avez l'air tout feu, tout flamme. Et ça veut dire quoi ? Ah, bi, bi. Alors, sur mon sweatshirt, comme on dit en anglais, dans le nord du Dakota, on dit sweatshirt. On dit sweatshirt. Attends, mais Bénichoux, il a un micro. Non, mais le micro qu'a Bénichoux, c'est entre la commande de burger et l'hélicoptère. Je n'ai pas l'amour qui est allé apprendre le français à Montréal. Sur mon sweatshirt, il est écrit Habibi. Oui. Ce qui veut dire mon amour. Oh. Et Ariel, je vous regarde. Et mon t-shirt suit. Et je vous dis bonjour à lui. Eh bien, ça me plait beaucoup. Je vais maintenant utiliser ce mot. Mais vous n'avez pas vu tout le t-shirt. C'est en fait écrit Habibi, te regardez bien. Dans le dos, il y a la suite. Voilà, exactement. Monsieur Bénichoux, quand même, pourriez dire un mot gentil à Gad Elmaleh. Moi, je suis fasciné. C'est mon idole. J'ai eu très peu d'idoles parmi les fantaisistes. C'est gentil. C'est tout. Voilà, je lui dis comme ça. Maintenant, il le prend comme il veut. Non, mais c'est gentil. Je n'avais pas entendu le mot fantaisiste depuis 72. C'est le seul mot qui a échappé à Troubadour. Bon, c'est vrai qu'il y a des questions ici. Laurent, il y aura des menestrelles tout à l'heure ? Oui, il y a des questions. En tout cas, des citations. Il s'agit de retrouver les auteurs, par exemple, de cette première citation pour Clémence Mingueneau, qui habite Fontenay-le-Comte en Vendée, qui a dit « Nous vivons dans une société beaucoup trop permissive. Jamais encore la pornographie ne s'était étalée avec une telle impudeur. Et en plus, les films sont flous. » Christine Boutin. Woody Allen, bonne réponse de Florian Gazan. Mais relativement à la pornographie et le flou, au Japon, ils ont trouvé mieux que le flou. Ils mettent toujours une sorte de petit nuage dans l'endroit convoité. Ah oui, donc… Tu ne fais jamais chier dans une édition. Jamais tu t'en mets à prendre des trucs. Non, mais c'est vrai. Donc c'est vrai, un petit nuage. Tu voyages, t'apprends des trucs de cul. Un petit nuage, un cumulolingus, c'est ça ? C'est un nuage pour cacher, en fait ? Oui, un petit nuage pour cacher. C'est Madame Claude. Madame Claude, oui ! Une question qui nous emmène à la cour de Louis XIV. Ça, c'est mon domaine. Puisque le maréchal de France-Henri de la Ferté... Ça, ça sent Molière. Ou Kamel Wally. Kamel Wally, oui. Le maréchal de France-Henri de la Ferté-Sainte-Terre a introduit à la cour de Louis XIV quelque chose qui eut tout de suite les faveurs du roi soleil. Le clavecin. Le clavecin, non. Alors, est-ce que c'est une denrée alimentaire ? Une denrée alimentaire, oui. Ah ! Est-ce que ce serait... Le café ! Non, une denrée alimentaire dont on parle dans la presse. Ah oui ! C'est un fromage. Oui ! Un fromage... Le Saint-Nectaire ! Le Saint-Nectaire ! Le Saint-Nectaire ! Bonne réponse collective ! Ah ouais, ça... On parle d'un gros vol de Saint-Nectaire, c'est incroyable ! Eh oui, il y a eu une tonne de Saint-Nectaire qui ont été dérobés. 650 fromages ont été volés chez une productrice du Puy-de-Dôme. Une tonne à boule de froid, tout près de Murel. Moi, j'ai lu que c'était les plus affinés... Absolument ! Qui allaient être vendus en premier. Exactement ! Mais ils vont être vendus à qui ? Non, c'est les seuls qui ont été volés, en fait. Ce sont les seuls qui ont été volés parce qu'ils sont les plus affinés et peuvent aller sur le marché directement. Parce que c'est combien de temps, un Saint-Nectaire ? Ça devient mauvais quand... Non, c'est quand il est affiné. Oui. Mais combien de temps il est affiné et après il dégénère ? Il fait le fromage et il est affiné. Et quand il est affiné, il est affiné. Il ne va pas refaire le fromage qu'il a affiné. Voilà, il a raison. Non, mais j'aime sa hâte à trouver le temps de consommation du Saint-Nectaire. Elle ne qu'a jamais mangé un morceau de pain. Tu lui montres un morceau de pain, je fais « Mon Dieu ! » Il a dit « Le Saint-Nectaire, plus long que le Colombien ! » Il y a eu deux braquages hier. Il y a eu les 4 millions de bijoux volés à la hache au Ritz. Et puis la tonne de Saint-Nectaire dérobés dans le Puy-de-Dôme. Ils n'ont pas été volés au Ritz. Ils ont été rattrapés, les pauvres. Ils n'ont arrêté que 3 complices. Mais pas l'argent. Oui, il y avait une partie du bouton. 4 millions Ritz, c'est deux cafés. Et qu'est-ce que c'était le bec qu'ils ont arrêté ? Un brave garçon, c'est quoi ? C'est 3 garçons assez jeunes. Il y en a un qui a fui par la rue Cambon. Et en renversant en... Comment tu connais tout ça ? Tu habites là-bas ? Non, mais ma marraine a habité le Ritz pendant 30 ans. Non, mais c'est vrai ! J'imagine que tu passes 30 ans dans un hôtel au Ritz. Le jour où tu check-out, tu demandes ta note. Est-ce que tu dis ? Je suis désolé. En 82, je n'ai pas pris un club sandwich. Charlotte de Turquem qui nous a à peine dit bonjour, il faut bien dire. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais attirée par Bogdanov depuis qu'elle est arrivée. On se connaît depuis toujours. Écoutez, vous, que je vous connais depuis pas mal de temps, mais lui, je le connais depuis que je suis toute petite. Non, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Je l'ai connu, j'avais 18 ans. Jean-Philippe n'était même pas né. Oui, mais ce n'est pas une raison, parce qu'on était quand même tous dans les loges. Comme vous connaissez, vous auriez pu parler après. Là, tu as cassé la synergie du groupe. Non, parce que... Non, parce que vous êtes de la crotte de bique pour nous à côté. Vous n'êtes à rien. Vous connaissez-vous ? Monsieur Bénichoux, vous êtes jaloux, vous aussi ? La crotte de bique. La crotte de bique, oui, voilà, exactement. Pour moi, c'est particulièrement difficile à admettre. La crotte de bique, elle t'a traité de lapinou. Tout à l'heure, je t'ai dit que t'avais embelli. Alors, tu vois, tu charries. Oui, c'est vrai, la complimentation. C'est vrai que vous trouvez Monsieur Bénichoux plus beau qu'avant. Ah oui, c'est vrai, je trouve que c'est bien. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Oui, mais il partait de loin, je n'ai rien fait. Elle vieillit, vraiment. Mais non, je t'ai jure. Non, je me suis regardé dans la glace. Je me demande même si t'as pas fait un petit quelque chose, un petit lifting, un petit boteau, quelque chose. Je me vois faire un lifting. Non, mais sérieusement. Je ne sais pas, je te trouve. Non, mais sérieusement. Il y a quelque chose de changé chez toi. Bon, bref, je n'avais pas vu Grichard. On était très copains. On est toutes une bande de potes. Et on ne s'était pas vus depuis très longtemps. Donc, on était toutes à la joie de se revoir jusqu'à ce que vous, bande de cons, vous troubliez. Ah, parce que c'est entre nobles. Ça se passait entre nobles. C'est ça, votre histoire. Ah, c'est vrai qu'on est deux aristos. Ah oui, c'est vrai. On dit toujours deux turcailles, mais on dit les deux Bogdanov. C'est vrai. Question pâtissière, si vous connaissez un peu. Ah oui, monsieur Benichou, vous êtes bon en pâtisserie. Je sais que vous regardez toutes les émissions sur M6. Le plus grand pâtissier du monde, le meilleur cuisinier. Ah oui, il y a l'autre jour, je n'ai pas dormi. De la nuit. Qui sera le meilleur cuisinier ? C'est le meilleur pâtissier de France. C'est demain, il dit. Et moi, toute la nuit. Qui ça peut être ? Qui ça peut être ? C'est le truc qui vous tue, ça, tu sais. Ils vont faire le meilleur dentiste, aussi. Il faut parler aux éliminatoires. Vous n'avez pas pensé à ça. Tous les types qui sont éliminés avant, t'imagines un peu quelle horreur. Je pose ma question pâtissière, alors. Oui, oui. Ça va vous intéresser, monsieur. Moi, mais j'ai une pâtisserie, je suis sûr d'en trouver. Il s'agit de trouver le nom d'un gâteau feuilleté, rectangulaire. Ah bah oui. Bah oui. Garni de fruits ou de légumes, dont le dessus ajouré évoque le store d'une fenêtre. Comment s'appelle ce gâteau ? Un gâteau vénitien ? Un gâteau vénitien, non. Ce n'est pas forcément vénitien, mais c'est vrai que le store peut l'être, lui. Oui, la persienne, c'est un très joli gâteau hollandais. Avec des gâteaux qui peuvent se faire avec des légumes ? Ce n'est plus un gâteau, alors. Si, si, on peut y mettre aussi des légumes. Si, il y a des gâteaux de légumes. Parce que c'est en version salée, si vous le préférez. Oui, c'est un carré confiture. C'est une pâtisserie qu'on peut faire à la pomme cannelle, à la poire, au abricot mirabelle, fraises, chocolat, ça c'est un dessert. Mais c'est déclinable aussi en version salée, avec des garnitures saumon, épinard, fenouille, aubergine, ou même mozzarella. Un genre pirochki, un peu ? Pardon ? Un genre pirochki ? Oh, vous ne voulez pas nous ramener tous vos copains d'enfance ? C'est un millefeuille croisillons. Non. Pas du tout. C'est une pâte feuilletée ? Un gâteau feuilleté, rectangulaire, garni de fruits ou de légumes, dont le dessus, ajouré, évoque un store, le store d'une fenêtre. Une ligne, comment ça s'appelle ? Une ligne se torte. Non, ce n'est pas ça. Une quoi ? Une ligne se torte. Tu sais ce que c'est ? C'est de l'Alsacien, ça. C'est pas ça ? Non, mais c'est une pâte sablée, la ligne se torte. Et ça revient dans l'actualité. Dans quel domaine ? Plutôt le cinéma. Le cinéma ? C'est une jalousie. Pardon ? Une jalousie. Une jalousie. Bonne réponse de Gérard Juniot. Jalousie, jalousie. Si on parle de la jalousie aujourd'hui, c'est évidemment aussi parce qu'il y a un film avec Karine Viard qui s'appelle « Jalouse », une comédie, paraît-il, très réussie. Oui, je crois que ça a l'air génial. Moi, j'adore cette Karine Viard. Je trouve que c'est une comédienne extraordinaire. Vraiment, moi, tous les films qu'elle fait, je vais la voir. C'est bien. Une actrice qui dit du bien d'une autre actrice, ça fait plaisir quand même. Oh non, on est solideurs entre nous. Oui, bien sûr. Oui, c'est pas comme cette connasse de machin de blog. Oh non, parce que je suis capable de dire du tout. Vous avez été harcelé, vous remontez ça à toutes les actrices aujourd'hui. Vous avez été harcelé, vous, Charlotte ? Écoutez, je ne sais pas, je me pose la question, en fait. Quelquefois, j'ai du mal, en fait, à savoir si c'est de la drague ou pas de la drague. Je crois que vous allez dire si c'était moi ou lui qui harcelait. Mais peut-être que vous allez pouvoir m'aider, par exemple. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'étais avec ma mère, avec l'Utore Hugo. Et puis, il y a un mec qui s'est mis à se branler devant nous et qui a été éjaculé. Ah oui, ça, c'est de la séduction. Ça, c'est de la drague. Et en fait, je voulais savoir si c'était de la drague, ça. Oui, bien sûr. En fait, c'est ça que je voulais savoir. Non, c'est de l'anticipation. Mais en fait, c'est ça qui est difficile à comprendre. Il a éjaculé sur ta maman. Oui, il a éjaculé sur le manteau de ma mère. Et donc, je me suis dit, depuis toutes ces années, je me suis demandé si c'était de la drague. Peut-être qu'il y avait un pré-signe. Oui, voilà, c'est ça. Quelquefois, ce n'est pas clair pour nous. Il n'y a pas que des signes, il y a parfois les mots. Si le type te dit, par exemple, tu veux la voir, ma grosse bite, ça, c'est, par exemple, de la drague. Voilà, c'est ça, justement. Je me pose la question. La dernière fois, je me disais, tu la sens, ma grosse bite, ça, c'est plus... Ah non, ça, c'est de l'intimité. Et moi, l'autre jour, il y a une copine qui me dit qu'il y a un mec, dans le même temps, qui lui a dit, espèce de grosse salope, je vais te bourrer ta grosse chatte. Et là, je me suis dit, non, ça, c'est pas de la drague, c'est de la poésie, ça, en fait. Là, je me suis dit, elle exagère, ma copine. C'est pas... On est d'accord. Ça, c'est pas clair, hein, pour nous, je reconnais. Moi, je pense que le harcèlement, c'est quand un homme te dit, excusez-moi, mademoiselle, est-ce que je peux vous offrir un verre ? À boire un verre, ça, c'est du harcèlement. Mais que tu l'avais, ma grosse bite, c'est de la... De l'incitation à l'alcoolisme. Ouais, voilà, c'est ça, voilà. Non, non, mais on sait faire la différence, hein, Laurent, nous, les clients. Non, non, croyez pas, vous nous prenez vraiment pour des coches, c'est pas possible. Voilà, donc je pense que c'est bien qu'on ait fait ce petit point, parce que comme ça, les gens vont bien voir la différence, maintenant, entre la drague et le harcèlement. On vous remercie pour cette conférence, madame, madame 2 Turcaïm. Bon, alors, c'est la toute première fois des lycées, Moun, il faut lui donner quelques conseils. Non, non, mais vous êtes trompé, je suis l'invité mystère, en fait. Vous êtes arrivé trop tôt. Tu rentres dans Christine Bravo, ça fait plaisir à tout le monde. Ça, c'est vrai, c'est un bon conseil. Quand vous dites rentrer dans Christine Bravo, platoniquement. Dans son univers. Ariel, vous êtes toute récente dans notre émission, mais tellement déjà, il faut dire, présente. Présente, mais ce que je lui donnerais comme conseil, c'est de s'accrocher. Parce qu'ici, le niveau, c'est entre bac et normal sup, hein, il faut assurer. Ah bah ça va, si j'ai le BEPS, alors, non, ça fonctionne pas. Non, mais Ariel, il faut le dire, est devenue une sorte de, comment on pourrait dire ça, de pilier de l'émission, des chéris. Elle a balayé toutes les autres gonzesses, mais alors. Elle est pas mignonne, mes mères. On dit pas, elle est pas mignonne, mes mères, à Madame Dombas, Pierre. Non, mais j'ai ma langue à fourcher, parce que moi, je la trouve belle, 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 comme ça, quoi. Alors, je parle avec mon langage. Alors, la grosse difficulté, vous l'aurez compris, Elie Semoun. C'était, la grosse difficulté. Oui, c'est dans la série. Mais non, c'est pas Christine. Non, non, c'est d'en placer une, quoi. Tu dis, tu dis la grosse, moi, je crois. C'est d'en placer une. Et la grosse difficulté, c'est que je vous avais fait démarrer un jour, il y avait Pierre Bénichoux, et là, évidemment, il faut réussir à placer une phrase. Non, non, mais j'ai du respect pour les personnes âgées. Non, 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 ça, c'est la boulette, là. Alors, là, c'est vraiment le truc qu'il fallait pas dire. Ne dis pas la boulette, ça fait penser au couscous. Tu les fais toutes en une fois. La boulette, ça fait la deuxième boulette. C'est normal de la part de M. Semoule. Ça fait 30 ans qu'on ne l'a pas fait, celle-là. Dans ces cas-là, on enchaîne. J'ai été visitée, là, c'est bon. Question pour Gwena La2, qui partenaient de Bretagne. C'est en Ile-et-Vilaine. Vous avez tous, évidemment, suivi le voyage du président de la République, François Hollande, en Polynésie, qui a refusé de faire François Hollande quand il est arrivé à Wallis et Futuma. Porter le béret Kyrdizigui. Quoi ? Porter le chapeau du Kyrsistan. Qu'on lui mette la couronne d'orchidée autour du... Alors ça, il a accepté. Non, il a accepté, c'est le chapeau du roi. Non, le chapeau, non. Le pagne. Une tunique. Pardon. Le pagne. Il a refusé d'enfiler de pagne. Bonne réponse de Bernard Maville. Je vais vous dire... Quel dommage ! Je vais vous dire, il a eu raison. Je n'approuve pas l'ensemble de son œuvre, mais là, il a eu raison. Parce que c'était la fameuse cérémonie du kava. Alors effectivement, dans un premier temps, il a refusé de passer aussi le collier, mais on lui a dit quand même que ce serait mieux, que ce serait évidemment agréable aux locaux s'il pouvait enfiler ce collier de fleurs. Il a hésité. Et puis il a dit, bon, écoutez, d'accord, je vais le faire. Il le sait avant. Vous savez, Laurent, je pense qu'il y a une espèce de complot mondial anti-Hollande. Je crois que tout le monde à travers la planète veut l'inviter pour l'affubler de trucs récibles et garder une photo de lui. Mais quand on arrive en Polynésie, vous avez accepté, j'imagine. Vous y êtes allé déjà, Philippe Gueluc ? Oui, mais moi, c'était à l'ambassade d'Union Soviétique. On m'avait mis un manteau de fourrure. C'était beaucoup trop chaud pour là-bas. J'y vais à Tahiti, je vais jouer là-bas. Ah, c'est vrai ? Oui, fin mars. Vous pourrez avoir, vous aussi, le collier et le paille. Vous mettrez le paille ? Ah bah oui, moi, je mets ce que je veux. Je mets ce qu'ils veulent. Enfin, je veux dire, j'ai pas peur d'être ridicule. Moi, je trouve que c'est tellement gracieux, ce collier du failleur. Oui, moi, je trouve aussi. J'en mets rarement. Il se débarrasse de fleurs pèlerins, on lui en remet tout un collier. Mais tout ça, ça se règle pas avant, Laurent. C'est-à-dire ? Eh bien, le mec, il sait très bien s'il va là-bas, s'il va voir. Mais il savait même pas que ça existait, ces pays-là. Il croyait que c'était des noms de collections de timbres. Ou Ali, c'est Foutouna. T'as vu ça ailleurs ? Saint-Pierre et Miquelon, c'est des collections de timbres. C'est ce qu'il est allé faire là-bas. Le plus dur, c'est de boire le fameux Kava. C'est pas du Kava, c'est du Kava. Ça s'écrit K-A-V-A. C'est une boisson à base de racines de poivrier que l'on sert aux autres dans une noix de coco évidée. Et évidemment, c'est un peu amer, c'est pas très bon. C'est un goût de terre saumâtre, nous dit-on. Mais il s'est forcé quand même à boire le fameux breuvage. Ensuite, on lui a demandé de mettre le collier. Il l'a fait. Il n'a pas voulu enfiler le pagne. Pourtant, il est bien, le pagne. Mais il a dit, écoutez, de toute façon, ça me permet d'enrichir ma panoplie personnelle. Je ne mettrai pas la chapka qui m'a été donnée au Kazakhstan. Il a quand même fait un trait d'humour quand même. Il a de l'humour. Et est-ce qu'il a dansé ? Parce qu'il y a des danses extraordinaires. Danses du nombril. En Polynésie, on les voit. Racontez, racontez. Il n'a pas de nombril. Non, mais... En tout cas, il ne le voit plus. C'est le président de la République, quand même. C'est vrai, Bernard, pardon. Respectez la fonction. C'est une des danses les plus endiablées qui soient. Vous pouvez nous faire une danse, par exemple. Mais c'est une danse du ventre, mais très frénétique. Vous n'avez pas de ventre, vous l'imaginez ? Non, mais c'est assez extraordinaire. Avec toute la paille autour. J'imagine que vous, c'est une bague que vous mettez autour de votre taille, et non pas une ceinture de fleurs. Non, mais regardez un peu. Il me dit toujours des choses gentilles. Ça me fait plaisir. Quand je pense que je ne peux même pas passer un hula-houp. Mais toi aussi, Bernard, tu pourrais porter un anneau gastrique. C'est vrai que l'alliance de Bernard Mabie, ça fait une ceinture pour Ariel Dombard. C'est vrai que vous êtes un peu divin, Pierre. Oui, mais elle est beaucoup plus féminine que moi. Vous pouvez lui donner des petits conseils à Ariel ? C'est sa première fois. Non, non, pas du tout. Je déteste les nouveaux. Non, mais elle, je l'adore, je l'aime. Elle est jolie. Puis en plus, elle parle l'espagnol avec l'accent d'Avéryque du Sud. Et elle chante le tango. Comment voulez-vous que je ne l'aime pas ? C'est pas comme Bachelot. Qui refuse de chanter le tango ? Ça y est, Lydie, il est fini. Voulez-vous, madame, avec Antonio, qui vous le réclame dans ses runes tango ? Votre doux parfum grise, et je suis épris. J'ai la sensation exquise d'être au paradis. Oh là là, il est un carmode. Tu vois, tu vois. Il a faux bulle. Avec l'on set, c'est vraiment mon métier. J'ai qu'à l'emmettre sur la piste, et après ça, je ne peux plus arrêter. Je ne peux plus arrêter. Je dois dire, cher Ariel Dombal, que Roselyne Bachot a pris une longueur d'avance. C'est vrai. Amor, amor, amor. Nacio de ti, nacio de mi, de l'espéranza. Bravo. C'est amour. La Pedro, il y a un roi du tango à la rame. Amor, amor, amor. Quand t'as baisé, m'est refusé. Moi, il y a la vol. On est mal, on est mal. Allez, Anou, toi qui voulais toucher, toucher un chat à la voisine. Non, monsieur Gazan. Le sourire de cabaret. Le couillet qui pend. C'était musical, ce qu'on peut dire. Nous aussi. Et romantique. Non, c'est vrai qu'il y avait un petit côté latino par ici, qui était quand même assez agréable à entendre. Si, c'était pas rigaud. Direz-moi, c'est migrant. Florian Gazan, tout va bien de votre côté ? Très bien, parfaitement. Vous, vous pouvez donner des conseils à Ariel Dombal, puisque vous êtes celui, je vous le dis, cher Ariel. Florian Gazan, comme ça, il ne paye pas de mine, comme on dit chez moi. Ah, il vous plaît bien, Roselyne. Oui, 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 je trouve un petit côté intellectuel. Eh bien, c'est vrai. Et moi, dans les coulisses. Ça prend bien que vous ne connaissez pas. Dans les coulisses, on m'a dit, oh, méfiez-vous, il est rapide comme une flèche. Et c'est surtout celui qui trouve le plus de bonne réponse. Rapide, c'est pas forcément une qualité, parfois. Alors, il est temps de commencer par une première citation. Et on va voir qui retrouve l'auteur de cette phrase. Ah, c'est M. Wolfgang Ménus, qui espère 300 euros, il habite Brive-la-Gaillarde, qui a dit, la seule façon d'être suivi, c'est de courir plus vite que les autres. Américain ? Ah non, pas américain. Quelqu'un de la mode ? Alors, de la mode, on ne peut pas dire ça. C'est un français, écrivain, peintre, graphiste aussi. Christophe Lemaitre ? Non, ça, c'est un athlète. La seule façon d'être suivi, c'est de courir plus vite que les autres. Écrivain, peintre et graphiste ? Exactement. Est-ce que ça existe, ça ? Vivant, non, il est mort en 1953, à Paris, là où il était né, d'ailleurs. Et il n'a pas un nom qui sonne très français, il faut reconnaître. Son grand-père était né à Cuba, puis émigré à New York, ensuite à Madrid. Donc, il a un nom à consonance latine. Exactement. Picasso ! Picasso, non ! Soutine ! Comment vous dites ? Soutine ! Quel type de peinture il faisait ? La peinture figurative ? Figurative, non. Il a quand même été influencé par les peintres de Barbizon. Alors, ça y est, je sais. C'est Hans Hartung. Hartung ? Hartung ? Ça se n'est pas en espagnol, madame, ça ! C'est pas en nom à consonance latine, Hartung. Vous allez me faire tous les accents, Ariel. J'attends la Belgique avec un pas sur son. Non, mais avouez que j'avais presque tout juste graphiste. Presque tout juste. Non, il a été influencé par Sisley, c'était aussi, on va dire... L'école de Barbizon. Il vendait des jeans. Francis Picabia, bonne réponse. La réponse de Florian Galvan. C'est incroyable. Alors, attendez. Il n'y a pas que Florian qui est une flèche et qui connaît toutes les réponses. Moi, je vais vous citer autre chose de Francis Picabia. Ce n'est pas la peine, les questions, c'est nous qui les posons. Non, non. Alors, Francis Picabia a dit une très jolie phrase qui est « J'aimerais avoir une tête carrée pour empêcher mes idées de tourner en rond. » Ah, c'est assez jolie quand même. Il l'a dit aussi une fois, à quelle heure on mange. Vous avez une rote du soir pour aller à FPL quand même. Elle est très chie quand même. Elle est très chie. J'essaie toujours d'être élégante pour vous. Non, mais Florian, il n'aime pas les vieilles. C'est son problème. Oh, de toute façon, il a de moins en moins le choix. Il va bien falloir qu'il s'y mette. T'as raison, tu me laisseras ton téléphone. Ariel est aussi très très jolie. Ariel, on le sait, elle est toujours très bien habillée. On dirait une écuillère. On dirait quoi ? Une écuillère. Une écuillère, oui. En plus, ce qu'il y a bien qu'Ariel, c'est qu'il n'a pas besoin de beaucoup de tissu. C'est vrai qu'elle a une ligne, elle met absolument un biscuit à la cuillère. Incroyable. Moi, j'ai déjà vu toute nue. Bon, racontez. Oui, on avait le même club de sport au Ken. C'est vrai. Et bien, on s'est retrouvés toutes nues dans le show-là. Elle est beaucoup plus mince que moi, la gare. Si on enlève les cheveux, c'est un coton-tige, tu veux dire ? C'est vrai que plus mince que vous, il faut le faire, Karine Lemarchand. Elle est toute fine, toute frêle, mais c'est très joli. Vous êtes très belle. Non, mais vous aussi. Arrêtez, ça commence légèrement avec Cité. Ça va finir en mariage pour touffe. Ariel, imaginons que vous receviez Pierre Bénichoux à dîner ce soir. Parce que Karine Lemarchand, on sait qu'elle fait très bien la cuisine. Elle prépare elle-même un très bon foie gras. Il nous l'a dit déjà. Qu'est-ce que vous lui faites à manger ? Eh bien, je lui ferai quelque chose qui est assez démodé, mais qui est… Ça lui ira bien, ça lui ira bien. Ça lui ira bien. À sa dîner sur mesure, hein. Les rues tabagas. Non, non. Et ça suffit. Mais qui est quand même absolument délicieux. Je ferai un bon soufflet au fromage. Ah, Pierre ! Mais c'est embêtant, parce que le soufflet se sert toujours avant le plat de résistance, avant de manger de la viande. Non, mais écoutez, Pierre, je te prends un coco vin après. Ah oui. Avec des petites pommes de terre sautées. Ah, voilà. Alors, coco vin, c'est des pommes de terre bouillies avec le coco vin. Ah, moi, je mets des petites pommes de terre sautées. Mais non, parce qu'il faut que la pomme de terre… Il faut que ça éponge le jus. Il faut qu'un boire… Mais ça épongera le jus. Il faut qu'un boire… Je vais m'en occuper. Oh, 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 oh. Mais c'est fou. On a un jeu sur le fournaise de l'amour et l'empreuve avec l'équipe. En fait, on prend notre deuxième prénom et le nom de notre premier animal de compagnie. Ah oui, oui, on l'a joué. Vous connaissez ça ? On dit pour un acteur porno. Oui, oui, mais c'est un peu ça. Alors, votre deuxième prénom, c'est quoi ? Mon deuxième prénom, c'est Laure. Et mon animal de compagnie, j'en ai eu tellement d'animaux. J'étais au Mexique, j'ai passé ma vie à sauver des animaux. Qu'est-ce que vous aviez comme animaux de compagnie ? J'avais eu… ...merveilleux, des petites souris belles. Les DSK. Alors, aussi loin que remonte votre mémoire, le prénom d'un petit animal de compagnie. J'ai eu un animal de compagnie merveilleux. Un alligator. Un chien aztèque. Un chien aztèque ? C'est pour votre grand-père. Non, mais c'est un chien aztèque qui s'appelle Choros Quinkley. La plupart du chien aztèque s'appellent comme ça. Non, 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 mais… Mais si vous ne pouvez pas donner le nom de votre animal de compagnie, donnez-nous au moins les initiats. Mais Choros, Choros, ça marche. Le Choros Quinkley ? Le Choros Quinkley ? Et vous savez, les chiens sans poils. Ah, c'est horrible. Ah, non, non, c'est une merveille. Et au début, ils ne mangeaient que de la banane. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous prenez des substances, là. Et ils fumez du shit et ils me détournaient. Au secours ! Écoutez, écoutez, nous rendons les armes. On ne fera pas mieux, hein ? On ne fera pas mieux. Il y a tout ce qu'on aime. Il y a en même temps le côté exotique. En même temps, le côté humoristique. Décalé. Et le mensonge. On a débuté ensemble sur une radio. Ça ne se voit pas. Pourquoi ça ne se voit pas ? On a le même âge. Enfin, vous n'êtes pas très rock'n'roll, Bernard. Je l'étais à l'époque, tu te souviens ? Absolument, on a débuté ensemble dans les années 80. Et on avait Pradel et Nicolas Hulot. Vous imaginez, quand même, pas mal. Et alors, là, moi, je suis prêt à balancer. Nicolas Hulot, il avait une rubrique qui s'appelait « La poignée dans le coin » à la radio. Il faisait écouter aux gens des bruits de moto. Il fallait téléphoner en disant « C'est une Kawasaki, c'est une gama, c'est une honda. » Il était écolo, déjà. Il était escrolo. Stevie, vous savez qui est Philippe Manœuvre ? Oui, j'avais découvert la semaine dernière. J'étais le premier à découvrir son nom en invité mystère. Souvenez-vous, quoi. S'il l'a découvert la semaine dernière, dites-le. Non, j'ai connu avec la nouvelle star, moi, les gens de ma génération. Il le surnomme la grande manœuvre. Allez, il fallait la faire. C'est bien. Merci, Bernard. Bravo, Bernard. Vous le regardez dans la nouvelle star ? Ah oui, c'était l'un des jurés emblématiques de cette émission, Philippe. Je vous signale, cher Philippe Manœuvre, que si Isabelle Mergaux ne vous a encore rien dit, c'est tout simplement parce qu'elle goûte, cette orci. Et elle en est à son troisième croissant. Boutique. Tu vas grossir. Parle pas à la bouche, plèbe. Ça tombe sur les hanches. Non, mais il faut arrêter le côté rock'n'roll. S'il suffit d'avoir un blouson en cuir et puis d'être un peu anorexique, des lunettes noires et puis des bottes noires, bon, c'est ça, être rock'n'roll. OK, moi, demain, j'arrive rock'n'roll. Vous allez voir. OK. Non, rock'n'roll, c'est un esprit. Il a été congelé dans les années 70, c'est tout. Vous ne trouvez pas rock'n'roll, Philippe Manœuvre ? Eh bien, je trouve qu'il a un visage de très, comment dirais-je, pas du tout, qui ne va pas avec son blouson. Il n'a pas le visage de son blouson. Il a un visage bien plus pépère et bien plus gentillé que ça. Est-ce que t'as le cul de ton string, toi ? Quel rock'n'roll est mort à 71 ans, à Southampton, il y a 4 ans pile. Est-ce que Rod Stewart est mort ? Pardon ? Rod Stewart n'est pas mort. Non, c'est pas Chuck Berry. C'est pas Chuck Berry. C'est pas Rod Stewart, c'est pas Chuck Berry. C'est un anglais, un anglais. Alors non, il était né à New York, un anglais. On l'a reçu à la télévision ensemble. Alors on l'a reçu à la télévision, non. Eddie Cochrane ? Eddie Cochrane, non, non, non. Ben non, Eddie Cochrane est mort dans les années 60. Ah oui, je suis quand même. Joe Cooker ? Fais gaffe quand même. T'as rien à la cochrane. C'est pas Joe Cooker ? Ah oui, c'est pas Joe Cooker ? Il est mort dans les années 60. Ah ben non, mais c'est Freddy Mercury. C'est pas Freddy Mercury. Il y a 4 ans. C'est pas Joe Cooker. Est-ce que c'est une star de cette... Ah oui, il y a une chanson, il y a un méga tube que tout le monde connaît. Et il est mort il y a pile 4 ans à Southampton, alors qu'il était né à New York. mort à 71 ans, suite à une greffe, d'ailleurs. Ah ben c'est l'ouride ! L'ouride, bonne réponse ! Voilà, 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 voilà. Ça c'est encore une greffe qui tourne mal. Voilà, il avait eu une greffe du foie au mois d'août. Il avait dit qu'il pensait s'en sortir grâce à ça. Et malheureusement, la greffe n'a pas pris. Il est mort en novembre. L'ouride, quand même, vous êtes d'accord, Pierre Bénichoux, quand même, l'ouride, c'est quelque chose. Allez quoi, Pierre ? Walk on the white side, Pierre, quand même. Ça c'est très bon. Ah, vous voyez que c'est très bon, monsieur Bénichoux. Je vous y venais, ça c'est vrai. Oui, parce que c'est quelque chose de compréhensible. Ah oui ? Alors c'est un rocker ou pas, lui ? Oui, c'est un rocker, parce que cette chanson si douce et si plaisante, sortie en 73, devenue numéro 1 des ventes, c'est la première fois où, dans une chanson, on évoque la pipe. Comment ça ? Le blowjob. C'est pas vrai. Oui, si, si, si. Et donc, c'est quand même un événement. Il y avait eu France Gall avec Annie M. Les Sucettes, quand même. Oui, mais c'était... Elle n'a pas fait exprès. Non, mais ça, elle n'avait pas fait exprès, France Gall, c'était une blague de Gainsbourg, etc. Alors que là, l'ouride... Même après, quand elle a eu le bâton de berger, c'est ce qu'on dit. Je vous dis, dans cette chanson, il parle de quelqu'un qui était venu de Miami et qui suçait tout le monde au Max Kansas City. Est-ce que t'as le téléphone ? Alors, j'ai une autre question pour vous, M. Manœuvre. Ce sera la dernière. Oui. C'est parce qu'attends, vous venez d'arriver. Alors, je vous fais des petites faveurs, des questions faciles. Très bien. Là, il s'agit de retrouver le nom d'un groupe. Les autres peuvent jouer aussi. Les compagnons de la chanson. Non. Ce sera pour Françoise Ferreira d'Albino, qui habite Noliac, dans le Morbihan. Même Pierre, là, je suis sûr qu'il peut jouer, parce qu'il connaît forcément, tout le monde connaît le nom de ce groupe. Ce groupe qui fit parler de lui d'abord dans un premier temps à Los Angeles, parce qu'il se produisait, ce groupe, dans un bar à striptease. Et comme il se faisait voler la vedette par des stripteaseuses, ils ont décidé de faire un rappel complètement nu, avec juste une chaussette sur le pénis. Voilà comment leur carrière a démarré. Mais les chaussettes un peu longues ou les courts ? Parce qu'il y a des chaussettes maintenant, vous savez qu'ils sont... Les grandes chaussettes blanches. Les grandes chaussettes blanches. Vous savez de qui il s'agit ? Oui. Allez-y. Les red hot. Comment vous dites ? Les red hot chili peppers. Pas les red hot, Pierre. Non, les red hot chili peppers. Les red hot chili peppers. Bonne réponse de Philippe Manor. Et c'était tellement leur marque de fabrique que quand ils ont fait leur premier 45 tours, ils ont été à Eubé-Road, le fameux passage clouté et la pochette du disque. Ils traversaient à poil avec des chaussettes sur la bite. C'est pas vrai. Si, ça existe, je vous la mèderai. C'est un 45 tours collecteur. Mais comment la chaussette ? Parce que... Des chaussettes de tennis, les grandes chaussettes blanches. Oui d'accord, mais elles tiennent quoi ? C'est large. Oui, parce que voilà, il faut que... Ah oui, tu connais pas. Non, mais qu'ils mettaient un petit élastique derrière. Sans doute, oui. C'est un petit souci du détail qui est toujours très intérieur. Sinon, ça tombe. Absolument. Ben attends, tu te mets une chaussette de tennis autour du Braquemart, il tombe pas ? Ben ouais, je mets même des bottes. Au Braquemart, ça tient, mais c'est au repos que ça tient pas. C'est des filles d'art. Je mets des Waders, moi. Muriel Robin pourrait quand même être accueilli par Pierre Mélichou. Vous pourriez lui dire un mot gentil, lui expliquer comment ça se passe. Je sais pas. C'est la journée du compliment en plus. Je suis tellement ému quand je vois Muriel Robin ou que ce soit que les mots me manquent. Moi, je suis très content de voir Muriel en tout cas. C'est vrai ? Ah oui, oui, d'abord parce qu'elle me fait rire depuis au moins 10 ans, 15 ans, on va dire. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Ça, c'est par coquetterie que je dis ça. Dans les 15 premières années, rien. C'est par coquetterie. Vous auriez été contente que je dise depuis 30 ans ? Je suis ravi de la voir. elle me fait rire. Vous connaissez bien Gérard, j'imagine Muriel ? Bien, non, mais suffisamment pour ne pas m'intéresser. Mais vous m'avez dit, M. Bénichoux, vous avez même bien connu Muriel à une époque et que vous avez failli l'épouser. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Il m'a dit ça, Pierre. Vous vous souvenez de ça, vous, Muriel ? Non, je n'ai jamais vu. Je vais voir son souvenir et puis le mien se greffera de la tête dessus. Non, je veux dire que j'ai connu, quand je l'ai connu, j'ai eu un coup de foudre pour elle qui n'a pas été partagé. C'est vrai. C'est souvent ça, ça. Ce sont des choses qui arrivent. C'est rare. Mais vous étiez venu au premier rang, Muriel ? T'as vu l'administration du mec ? C'est vrai qu'il dit ça à beaucoup de femmes. Ah oui, parce qu'il faut vous dire que depuis, il a eu une liaison, si jamais vous en avez une avec lui, il vous a trompé parce qu'il a eu une liaison avec Mademoiselle Latsou qui est enceinte depuis deux ans et demi. Deux ans et demi. Le bébé ne sort pas, il a trop peur, tu vas voir. C'est une grossesse très nerveuse. Un petit éléphant. Mais l'émission commence toujours par des citations. Nous n'avons pas changé la tradition depuis Philippe Bouvard, cher Muriel Robin. Il s'agit donc de retrouver les auteurs de ces premières citations et la première sera pour M. Patrick Labroix qui habite Corneillan dans L'Hérault qui a dit « Tant que mes chefs font comme si je gagnais beaucoup, je fais comme si je travaillais beaucoup. » Jean-Yann. C'est un communiste. C'est un comique. T'es un communiste ? Non, c'est pas un communiste. Non, si, c'est un communiste. Des proches. C'est pas des proches. Coluche. Jacques Martin. Coluche. Qui a dit Coluche ? Moi. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Ce sera la seule. Faut que vous sachiez, Muriel, que la première citation, c'est toujours ça, Chaguitri ou Coluche. Donc Chantal a une chance sur vous. Je l'ai, en général, je l'ai. Qui a dit « Quand j'étais enfant, ma mère portait une bague très pratique qui indiquait son état du moment. Quand elle était de bonne humeur, la bague devenait bleue et quand elle était en colère, la bague laissait une grosse marque rouge sur mon front. » Vous dit Hélène ? Non. Il est mort ? Il est mort. Et c'est Américain ? Français. Galabruni ? Cime ? Cime, non. Jean-Yann ? Jean-Yann, non. C'est Carlos ? Jacques Martin ? Jacques Martin, non. Est-ce que c'est un humoriste ? Il a participé aux Grosses Têtes ? Rarement, mais… Cime, c'était un plaisir quand il venait. C'est un des maîtres de l'humour méchant, de l'humour noir. Pierre Doris. Pierre Doris, bonne réponse. Bonne réponse de Florian Gagelland. Une citation pour Véronique Defaut qui habite Éricourt qui a dit « Les humains ne refusent jamais le pognon, c'est ce qui les sépare des animaux. » Ce n'est pas français ? Ce n'est pas français. C'est Américain ? C'est Américain. Et c'est George Burns ? Donald Trump, non. C'est mort ? George Burns. C'est quelqu'un qui vit encore. Il est humoriste ? Alors, il est humoriste, comédien, auteur. Stephen Wright ? C'est moi qui l'ai dit. Bonne réponse, Deli Seymourne. Mais c'est trop facile. Moi, j'ai pensé à cette réponse aussi. J'ai pensé à Seyfeld. Moi aussi, c'était trop facile. Je me suis dit « C'est trop facile. » Ah oui, c'est ça. Les réponses trop faciles, c'est pour moi. Vous n'avez pas habité dans le 92, Anthony, vous ? J'ai une citation plus difficile, celle-là. Et ce sera pour Guy Le Querec qui habite Saint-Jean qui a dit « Si les muets pouvaient parler, ils gueuleraient comme des sourds. » Oula. Bon, c'est pas très drôle, non ? C'est pas ça la question, Édouard ? Je me demandais si c'était drôle. C'est un français ? C'est pas drôle aujourd'hui, mais à l'époque où ça a été dit, ça l'était peut-être, parce que depuis, on l'a peut-être très entendu. Donc c'était il y a longtemps ? Est-ce que c'est un français ? Alors c'était un français. Oui, il est mort en 1937, vous voyez. Donc c'est de l'humour du début du siècle. La blague, à l'époque, elle était comme ça, con. Alphonse Allais ? C'était pas moderne. Jules Renard ? Jules Renard, non. Alphonse Carr ? Carr, non. C'est Tristan Bernard ? Tristan Bernard, non plus. Non, c'est quelqu'un qu'on cite un peu moins souvent. Mais est-ce qu'il était muet ? Il y a peut-être une raison si on le cite moins souvent. Si les muets pouvaient parler, ils gueuleraient comme des sourds. Bernard Ouf ? Non. Il était docteur ? Non, il n'était pas docteur, mais on lui doit des belles phrases. Par exemple, c'est lui à qui on doit la fameuse phrase « Quand mon verre est vide, je le plains. Quand mon verre est plein, je le vide. » Raoul Ponchon, comment ? Raoul Ponchon. Raoul Ponchon, bonne réponse ! C'est l'autant qu'on n'avait pas eu, Raoul. D'où tu sort ça ? Mais lui, il est énervant. Non, mais ils ont dû... Je ne sais pas comment il peut savoir Raoul Ponchon. Mais si, c'est juste le jouir et Raoul Ponchon. Comment est-ce que tu sais autant ? Je ne sais pas tellement. Parce qu'il a de la mémoire, parce qu'il est plus intelligent que nous, c'est tout. Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Non, je ne dirais pas ça. Je ne le dirais pas. Moi-même, je ne le dirais pas. Moi-même, je ne le dirais pas. Je ne le pense pas. Non, il est hyper mnésique. Ça n'a rien à voir. Voilà, exactement. C'est comme les premiers de la classe. Ce n'est pas forcément les plus intelligents. Non, on ne parle pas de l'intelligence du tout. Florian n'est pas intelligent. Ça n'a rien à voir. Je suis un con. Je reste à la base un gros con avec beaucoup de mémoires. Un gros con avec beaucoup de mémoires. Non, mais c'est un beau qui aime le foot et tout. Donc, ça ne peut pas être... Non, non. Il n'aime pas la musique classique. Voilà, exactement. Je ne joue pas le mec sensible. Mais M. Gagent, vous n'y connaissez rien à la musique classique. ou dans une salle de concert. Excusez-moi. Voilà. Pardon de m'énerver. Je m'exaspère. Je sais. Je monte dans les tours comme on dit... Comme dit la France d'en bas. Oui, je monte dans les tours. Je monte dans les tours comme disait Oussama Ben Laden et pof ! Bien pris, celle-là. J'ai une dernière... Ce sont des références... Buriel, peut-être que vous pouvez mettre cette réplique dans le nouveau spectacle. Non, je ne sais pas. Je vais noter autre chose. Non. On peut écrire quel bond de... Go ! Touillon ! Voilà. On peut bien m'en rappeler. En revanche, le rire de Christine Accordula, on peut vous le louer pour tous les spectacles. Christine, faites attention quand vous riez tout de même. Mais pourquoi je ne peux pas être moi-même ? C'est dingue. Vous ne voulez pas que je parle fort, que je ne rigole pas comme je veux. Qu'est-ce que je fous là, moi ? Excuse-moi. Une dernière citation pour Brigitte Béziers qui habite Le Mans et non pas l'inverse. Donc, vous l'aurez compris. La question et la citation la voici. Qui a dit Le cheval sur lequel j'ai parié est arrivé si tard qu'il est rentré à l'écurie sur la pointe de ses sabots pour ne pas réveiller les autres ? C'est joli. C'est joli. Est-ce que c'était un spécialiste de l'équipe ? Frédéric Dard, non. C'est un amateur d'équipe. Faut le nom du cheval ? Non. Jean Rochefort. Jolly Jumper. Jolly Jumper, non. Faut le nom de celui qui a... Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? C'était un amateur de chevaux ? Alors, c'est quelqu'un qui aimait bien le jeu en règle générale. D'Haricole. Pardon ? D'Haricole. D'Haricole. Bonne réponse de Florian Gazon. Sous-titrage ST' 501 Catastrophe, la classique. Tu nous fais Jean Gabin, Elie ? Jean Gabin, non. Il ne faut pas en faire Jean Gabin. Oui, c'est pour ça que je lui demande. C'est une bonne copine. Fais-nous la calasse. Écoute-moi bien. On lui a vu la taille du boustique. Par contre, moi, je peux le faire, presque. Écoute-moi bien, Muriel Robin. Je pourrais presque le faire plus que lui. Vas-y, fais-le. Non, je ne peux pas faire Jean Gabin. Vas-y, fais-le, Muriel Robin. Je vais te dire un truc. Moi, je vais aller l'enskiner tout à l'heure. Tu sais ce que ça veut dire, l'enskiner ? Là, c'est qui tu imites ? C'était Jean Gabin. C'est Jeanne Gabin. Jean Gabin. Vas-y, Muriel, si tu es si forte que ça. Je n'ai rien oublié. Rien oublié. J'adore. Mariez-moi. Allons donc. Je n'en ai nulle envie. Je préfère Jodassin. N'applaudissez pas quand j'imite. Non, mais ici. Je trouve ça formidable. Je veux bien entendre Jodassin, moi. Les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées. C'est une imitation approximative. Pour les jeux, c'est bien parce qu'on ne trouve jamais que j'imite. Si vraiment vous êtes sûr que votre imitation... Je fais Sylvie Vartan aussi. Oui, merci. La Mori de George, ma rivière, comme la Seine. Et le tienne, il n'y a que mon cas. Je dis qu'il s'en souvienne. C'est toujours. — Non mais alors Jean-Philippe Jean Leclerc, vous êtes vraiment Stewart ? — Oui, depuis 18 ans, j'ai des heures de vol quand même. — Et vraiment ch'ti aussi ? — Oui, et vraiment ch'ti, donc l'un n'allait pas avec l'autre au départ. — On comprend pas tout ce qu'il dit. — C'est Stewart, Stewart. — Par contre, c'est pas moi un verre d'eau avec un coussinet. — Non, maintenant, t'as quel âge, t'as quel âge, parce que 18 ans de Stewart ? — Ah, je sais, je suis pas abîmé. — Il est tout jeune. — Non, 43 ans. — Ah, d'accord. — Laurent, j'ai un scoop, il nous a servi quand on était à bord du vol Air France pour New York. — C'est pas vrai. — Si, si. — Forcément, vous, vous en souvenez pas, mais moi je m'en souviens. — Derrière un uniforme, on me reconnaît pas, donc c'est normal. — Vous vous souvenez de moi ? — Oui, mais toujours. — Je me suis tapé dans l'œil, déjà. — J'ai failli vous tomber dessus pendant une turbulence. Ils sont souvent gays, les Stewart. — Alors ça, écoutez... — Ils sont souvent hôtesse de l'air. — Il faut aller voir... — C'est ce qui se dit. — Non. — C'est ce qui se dit. — Ça, ça se fait pas de dire ça. — Il faut aller voir le spectacle de Jean-Phil pour le savoir. Est-ce que vous avez déjà servi Ariel Dombal ? — Il y a quelques années, un vol spécial. Et vous aviez, je sais plus à quelle occasion, mais vous étiez dessus. Et déjà, elle n'est pas génial. — Ah, t'es sûr ? — J'avais remarqué votre Harmonie Taipoua exceptionnelle. — Pourquoi ? — Ah oui, il n'y a pas d'excédent de bagage. — C'est une silhouette magnifique. — Oui. À mon avis, j'ai la réponse, hein, pour savoir s'il est gai ou pas. J'ai pas besoin d'aller voir le spectacle. — Pourquoi ? Pourquoi ? — Non, non, l'Harmonie Taipoua, quand même. — Ah oui ? — J'ai rarement vu un footballeur ou un rugbyman dire « Oh, j'ai vu votre Harmonie Taipoua. » — Et moi, tu m'as déjà servi, moi. — Ah ben, l'Harmonie Taipoua, par exemple. — Non, je n'ai pas été imaginant. — Il m'a jamais servi, moi. Mais tu serres pas dans la soute. — Il crache dans la soute. — Il crache dans la soute. — Je te serre pas en zone de fret, non. — C'est un budget, Bernard, non, de payer double tarif chaque fois pour l'avion. — Mais alors ça, vous n'êtes plus Stuart, maintenant, j'imagine. — Je suis toujours Stuart, mais j'ai pris un congé sabbatique pour m'a donné à ma nouvelle passion l'humour. — Mais vous croyez qu'ils vont vous reprendre à Air France après vos bêtises sur scène ? — Ah ouais, je sais pas. Ils apprécient pour l'instant ce que je fais. Il y a une vraie reconnaissance de l'entreprise par rapport à ce que je fais, même si je caricature les hôtesses, les pilotes. Mais donc, finalement, tout le monde s'y retrouve. — Ah, parce que les pilotes, alors vous avez eu des cas de pilotes un peu... Ils boivent ou pas, les pilotes, alors, dans l'avion ? — Non, fut une époque, oui, mais ça s'est arrêté, tout ça. Le 11 septembre a tout changé, quand même. — Ah oui. — On en dirait moins quand je parle de ma mère. C'est une pute, non ? On a commencé, on l'a arrêté. — Non, mais sérieusement. — Est-ce qu'il y a beaucoup d'amour en plein vol ? — Oui, il se passe des choses, oui, oui. — Non, mais pas pendant les vols. — Si ! — L'autre jour, j'ai cambriolé une banque avec un mec. Eh ben, il avait tellement peur, je me le suis fait. — Il y a des amours en plein vol. — Ça existe vraiment sous les plaides et tout ça ? Ça se tripote un peu ? — Oui, les passagers, oui. — Ah ben, ça s'appelle le club des 10 000. — C'est quoi le club des 10 000 ? — Le club des 10 000, c'est faire l'amour à 10 000 pieds parce qu'on part du principe que les sensations seraient décuplées en plein vol. — Oui, mais il paraît que c'est vrai. Enfin, moi, je sais que c'est vrai. Parce que... Non, mais c'est vrai parce qu'en plus, les cabines sont hyper oxygénées. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'oxygène... — C'est un peu euphorique, oui. — Du coup, oui. Et tout le monde, par exemple, face aux films et tout ça, pleure dix fois plus en vol, rire dix fois plus. — Heureusement qu'ils ne regardent pas des films de cul, alors. — Je savais que c'était une bonne idée de prendre ce jeune homme dans notre émission. — D'abord, c'est vrai que cet accent ch'ti est absolument incroyable. Vous n'arrivez pas à vous en séparer de cet accent ch'ti ? — Ah non, jamais. Pourtant, je me conditionne dans l'avion pour parler bien aux gens, quand même. Surtout qu'on travaille en première, tout ça. — Ah, tu travailles en première ? — Oui. — Qu'est-ce que tu fais après le spectacle ? — Les gens, ils aiment bien. Ils préfèrent ça qu'un balai dans le cul, quand même, c'est vrai. — Ça dépend. — Tu vois, il faut faire du chichi, il faut présenter la bouteille de vin, dire le millésime, tout ça, tout ça. Moi, j'ai envie de du rouge, ils préfèrent les gens. — Ah oui. — Tu veux du rouge en première ? — C'est sûr que t'es pas sur un charter. Ça me saurait tarder, maintenant. — Ah oui, il est vraiment très bien. — Ah, je te kiffe, c'est de mal. — Des fois, les pilotes, ils te laissent conduire, des fois, les pilotes. — Non, j'ai pas eu cette chance. Par contre, ils te demandent toujours de ramener au cockpit une jolie fille, si on en trouve une. Alors moi, je m'amuse toujours à retrouver la plus moche de l'avion, je la ramène. Et c'est comme ça que t'as connu Christine. — Pierre, je vous imagine, quand même, entre... — Non, c'est vrai, vous avez un petit côté hôtesse de l'air, Pierre Bénichoux. — Ah oui, aimable, surtout. — Un peu comme ta sœur, c'est ça. — Non, mais je me rappelle plus. Le steward, il peut enlever sa casquette, non ? — Il n'y a pas de casquette. — Il n'y a pas de casquette. — On a des problèmes de budget, on n'a plus de casquette depuis longtemps. — Ah non, mais vous pourriez militer pour remettre les casquettes. — Oui, les jeunes, les gens aiment ça. — On fait déjà suffisamment de grèves comme ça, si en plus, on va en faire une pour la casquette. — Ah ça, c'est très drôle. — Militer pour une casquette, on veut une casquette, on veut... — Et le truc le plus incroyable qu'on vous a demandé à bord d'un avion, un passager, le truc le plus dingue qu'on vous a dit ou... — Tous les jours, il y a des gens qui disent des choses dingues. Dans l'avion, il y a toujours des gens qui sont assis les uns à côté des autres qui, dans la vraie vie, à mon avis, n'auraient rien à foutre les uns assis à côté des autres. C'est ça qui donne des situations étonnantes. Et une fois, c'était sur un petit vol et on avait pris des avions dans le réacteur, ce qui arrive, hein, c'est pas très grave. — Des avions dans le réacteur ? — Non, des oiseaux, des avions, des oiseaux. J'ai confondu avec New York. On avait pris des oiseaux dans le réacteur, donc ça, c'est pas très grave. Mais il y a une procédure qui fait qu'on revient en parking pour faire une vérification technique normale. Il y avait un passager qui était un peu en colère parce qu'il s'allait nous mettre en retard et qu'il avait des contrats assignés, ce que je comprends. Donc je lui dis, mais oui, mais bon, la sécurité avant tout, il vaut mieux être en retard dans ce monde-ci qu'on avance dans l'autre, hein, quand même. — Rires — Et du coup, j'ai dit qu'on avait pris des oiseaux. Et il m'a dit, il croyait que j'étais mytho, quoi, que je lui mentais. Et il m'a dit, j'exige de voir l'oiseau. — Rires — — Je me demande à l'hôtesse qu'il ramène un morceau de poulet rôti. — Rires — — Je ne vous présente pas à tout le monde. Michel Drucker, vous les connaissez les uns et les autres, à peu près. Stevie. — Je connais ce studio par cœur. J'ai tellement de souvenirs ici. Et puis voilà, je retrouve Bernard. C'est la première fois que je vais travailler à côté de Stevie. — Ça vous impressionne, hein ? — Le David. — C'est moi qui t'impressionne. C'est la joconde de la télé, quand même. — Et Stevie... — Il était là à la création de la télé, il sera là. — Il a fabriqué la télé. — Stevie rêve déjà de l'avoir dans sa cuisine. — Stevie, c'est le David Guetta du Mans. — En tout cas, il vaut mieux de l'avoir à côté, hein ? — Parce que quand je pars dans la région du Mans, on me parle de la loge. — Vous n'êtes pas encore allé dans la discothèque de Stevie ? — Non. — On a recruté un Galactique, quoi. On a recruté, c'est Zinedine Ziland. Voilà, c'est pas la joconde, mais c'est Michel. — Ronaldo. — Ronaldo. — Ronaldo, Christiane, Zema. — Ah, voilà. Les deux mixés. — Vous savez pourquoi je le connais, ce petit ? — Allez-y, allez-y. — Sa maman tient un salon de coiffure. — C'est pas vrai. — À 15 kilomètres de l'endroit où je suis né. Je lui dis toujours bonjour. C'est à Mortin dans la Manche. — Ouais. — Aujourd'hui, le salon est fermé parce qu'elle écoute son fils. — Exact. — Et donc, je l'ai connu petit. Mais vous savez, à mon âge, j'ai connu tout le monde, ce petit. — Oh, le lobby. — Vous savez pas que votre maman était coiffeuse, le Capelin ? Ça se voit pas quand on regarde. — Non, non. Je suis en conflit avec ma mère en ce moment. Non, mais oui, ma mère est coiffeuse. Mon père est agent d'entretien. Voilà. Mais je vous ai pas tout dit, Laurent. Je préfère garder mon petit jardin secret. — Et comment va ? Comment s'appelait-il déjà ? — Eduardo. — Ben, il est ravi. Quand je vais lui dire que j'ai fait l'émission avec Stevie, il va être encore plus ému. — Eduardo, c'est un colloque pour les auditeurs, un ex-collocataire de Le Capelin, qui était, on va dire, un peu spécial. Bernard Mabie, vous êtes prêts pour la première citation ? — On va essayer. — C'est que je compte sur vous, Bernard, et sur Michel Drucker, parce que vous avez vu un peu la gueule des autres grosses têtes aujourd'hui. — Moi, sur un malentendu, je peux trouver. — Ce sera une citation pour madame, ou monsieur d'ailleurs, Imad Fatmi, qui habite Lunéville, en Meurthe-et-Moselle, qui a dit « Le plus grand chef-d'œuvre de la littérature n'est jamais qu'un dictionnaire en désordre. C'est assez joli. » — Ah ben, je sais, je parle, Michel. — Il est mort ? — Il est mort. — Ce n'est pas Jean Dutour ? — Ce n'est pas Jean Dutour. — Ce n'est pas Jean Dutour ? — Non. — Un écrivain ? — Un écrivain, oui, entre autres, mais écrivain, poète, écrivain. — Ce ne serait pas Jean Dutour ? — Non. — Prévère. — Non, le plus grand chef-d'œuvre de la littérature n'est jamais qu'un dictionnaire en désordre. Oui, c'est quelqu'un du XXe siècle, même s'il est né au XIXe, en 1889. Mais il est mort dans les années 60. — 1960, vous l'aurez compris. — On l'étudie à l'école, encore ? — Je ne sais pas si on l'étudie à l'école, mais on le connaît à l'école. — Pas trop. — Est-ce qu'il a une avenue ? — Oh, avenue, je ne suis pas sûr. — Il a écrit beaucoup de livres. — Beaucoup de livres. Il a écrit aussi des pièces. Il a été aussi cinéaste, aussi. — Boris Vian ? — Boris Vian, non. — Sacha Guitry ? — Non plus. — Jean Dutour. — Jean Dutour. — T'as poète, aussi. — Cocteau. — Qui a dit Cocteau ? — Moi. — Jean Cocteau, Florian Gazon, bonne réponse. — Alors ? — Vous voyez ? — Alors, les intellos ? — Stevie Hachaud est en train de draguer Michel Drucker, je dois dire, quand même. — Non mais c'est la première fois que je vois Stevie presque torse nu de profil. C'est très impressionnant. Et je comprends que Bernard et Mabie sont un peu... — Oui. — Je suis un peu moustillé, un peu moustillé. — Vous n'avez pas tout à fait la même ceinture abdominale. — C'est pas une ceinture, Bernard, c'est le périphérique. — Moi, je fais pas le calendrier Pirelli, mais le calendrier Michelin tracteur. — Non mais Stevie, vous faites du spa, hein ? — Un petit peu, oui. — Non, comment ça, un petit peu ? — Stevie a des vrais... — Enlevez votre T-shirt, que les auditeurs voient bien. Regardez ça. — Non, c'est des vraies tablettes de chocolat. — Je les vois pas. — Alors que chez Bernard, on voit même plus les noisettes. — Vous avez dit que prendre un poing, c'est pas possible. — Bernard, ça lui va bien. Je le vois pas autrement. — Ah, c'est vrai. — C'est son charme. — C'est côté rond, côté rassurant, côté... — La dernière fois qu'il a vu ses pieds, c'est dans 75. — Carlos, un jour... Carlos, qui était un garçon charmant et qui vivait pas que de l'eau, un jour, il arrive dans mon émission il était un petit peu éméché. J'ai dit « Comment tu vas ? » Il me dit « Je ne vois plus ma bite ». C'était assez imagé, quoi. — Mais c'est vrai que certains, comme Bernard, je dois dire... — Oui, mais moi, les autres la voient, alors ça va. C'est quand même le principal. — Pour aller pisser, vous utilisez, paraît-il, un rétroviseur et une pince à cornichons. — Oh ! En tout cas, Stevie montre son torse pour séduire le public. Et chacun ses atouts, n'est pas Stevie. — Sur Internet, ça va faire mal, ça. — Ah oui, oui, oui. — Vous vous engagez pour défiler comme mannequin ? — Oui, pour Gauthier ! — Il a mis défilé, hein, Stevie. — Ah oui ! — Vous la connaissiez, Christine Bravo ? — Non, pas en vrai, mais je ne suis pas déçue de près. — T'avais vu le film, quand même. T'avais vu les soins d'Almatien, quand même. — Vous qui croisez les cochons, là, vous avez le boudin, là. — Tu l'as un peu cherché, Christine. — Et vous, Christine, vous la regardez ? — Oui, et moi, j'aimerais bien que... J'ai juste une petite critique, Karine, si tu permets, que tu nous parles normalement à nous, parce qu'on n'est pas des agriculteurs. — Mais comment je leur parle ? — Tu as un petit peu tendance. — Comment je leur parle ? — Tu as un petit peu tendance à dire « Mon Denis ! » Et tu te rends pas compte. Tu dis « Mon Jean-Pierre ! » — Ce n'est pas la première fois. Après, ce que j'aime et que je revois régulièrement... — Ah, vous en voyez régulièrement ? — Ben oui, certains. Bien sûr, il y en a qui sont devenus des amis. — Vous l'avez connue, la Karine, vous gueulez ? — Alors, moi, je ne connais que ça. Merveilleuse voix, voire radiophonique, depuis qu'elle est aux grosses têtes. C'est-à-dire depuis 5 minutes. Depuis 5 minutes, mais nous ne recevons pas en Belgique, nous ne recevons pas M6. — Ce n'est pas vrai, puisqu'on a beaucoup de prétendants de Belges. — Oui, mais ça se sait. Ça se part d'une ferme à l'autre. Ils s'envoient des signaux de fumée. Mais on n'a pas le truc. Mais c'est bien, parce qu'en plus, maintenant, j'apprends des choses sur l'émission. Alors, M6, les cochons, on peut faire une émission qui s'appellerait M6 Solar, par exemple. — Ça, c'est bien. — Ah, c'est pas mal, M6 Solar. Oui, oui, c'est pas mal. Pour un début, c'est pas mal. Laurent Baffi, un mot gentil, puisque je crois que vous connaissez Karine Lemarchand depuis un moment. — Moi, je trouve qu'on a les trois plus belles femmes de France aujourd'hui, ce matin. — C'est pas mal. — C'est-à-dire Karine Lemarchand, Karine Lemarchand et Karine Lemarchand. — Qu'est-ce qui se passe, Laurent ? — Il est amoureux de Karine Lemarchand, je crois, Laurent Baffi. Vous connaissiez depuis longtemps ? — Non, on s'est croisés. On a des amis communs. — On se croise et à chaque fois qu'on se croise, quand elle part, je regarde le cul, quoi, à chaque fois. — Non, c'est pas possible. — Pardon, mais ça le fait à plein de gens. — Faites la même chose avec Karine Diamant, vous aurez une plus grosse vue. — Mais ne riez pas ! — Et quand elle est loin, t'auras l'impression qu'elle est plus près. — Vous êtes musicienne, vous, en fait, au départ. — Oui. — J'ai appris ça. Vous êtes harpiste. — Oui. — Et pas seulement de l'arbre, elle fait aussi de la flûte traversière. — Et puis elle fait des harpistes noires, c'est très dangereux. — C'est comment la flûte traversière ? Vous en jouez encore de la flûte traversière ? — Non, je fais du piano, maintenant. — Vous savez que les prognates sont incapables de jouer à la flûte traversière. — Bah oui. — Parce qu'ils ont la mâchoire du dessous qui est plus longue que celle du dessous. — Bah oui, c'est dur. — Et donc, ils souffrent vers le haut. — Et dans la flûte traversière, il se ressouffait, je le passe. — Je le passe. — Et les manchots ne peuvent pas faire d'accordéon. — Non. — Erreur. Avec les pieds, ils y arrivent. — Mais la harpe, c'est quand même assez rare. Qui vous a mis à la harpe ? — J'étais conservatoire pendant 10 ans et j'ai commencé par le violon. Je suis hyper laxe, donc ça veut dire que j'ai les doigts qui se retournent. — À qui se lit dans les deux sens ? — Donc je ne pouvais pas faire du violon, je n'avais pas assez de force. Donc il fallait que je trouve un autre instrument. — C'est pas pratique pour indiquer la direction. Quand quelqu'un vous demande la rouille et vous montrez, le doigt se plie dans l'autre sens, il part à gauche, il est à droite. — Mais alors, vous aviez une harpe à la maison ? — Non, c'était au conservatoire, on avait des box. — C'est joli parfois dans les hôtels de luxe, à l'heure du thé, il y a des harpistes qui viennent, c'est absolument merveilleux. — Il va étaler ton pognon comme ça devant tout le monde. — Et en plus, je ne sais pas dans quel hôtel vous allez, mais je n'ai jamais vu ça dans aucun hôtel. — Vous n'avez jamais pris le thé au Ritz ? — Il y avait ça au Crayon. — Ah bon ? — Au Ritz, j'ai pris le thé une fois, bravo ! — C'est pas forcément plus cher, les palaces que les restaurants branchés. — Bah non, tu parles ! — Que les restaurants branchés pour boire un thé, non ? — Le grand public ne le sait pas. Les gens sont con, ils vont au camping, ils n'ont pas le réflexe. — C'est que c'est ça que je veux dire. — Bien sûr ! — Je parle d'un thé. — Mais même un thé ! — Vous allez boire un café ou un thé par rapport aux endroits branchés qui n'ont pas forcément... — Après, vous payez le prix de l'harpe, tu la sens pas, c'est l'harpe. — Non, franchement, c'est... — Non mais il double le prix du thé. Effectivement, le thé vaut 10 euros pour un pot d'eau chaude. Mais tu es dans un cadre magnifique, tu as une harpiste qui délicatement... Non, ça, c'est la guitare. — Puis tu peux rester deux heures, surtout. — Bien sûr. — Alors que dans les petits bars, les petits cafés, on te demande au bout de 5 minutes de payer et de partir. — Exactement. — Et puis tu peux approcher, tu peux voir des riches de près. — Mais pourquoi tu peux trouver un client ou deux ? — Je n'ai jamais vu une harpe dans un hôtel, je dois dire. — C'est du délire. — Et Christine, vous avez vu ça ? — Je sens que je ne suis plus là. — Comment ça ? — Mais je ne vous intéresse plus. — Mais si, enfin... — Non, Laurent, c'est fini. Je le vois bien depuis le début de cette émission. — Et alors, elle joue de la harpe ? — Est-ce que tu joues de quelque chose ? — Des castagnettes. Il n'en a jamais... — Vous jouez des castagnettes, Christine. — Je suis espagnol. — D'accord, ça va. — Je n'ai jamais vu des castagnettes chez vous. — Vous avez bien. — Ah bon ? Tu n'as jamais vu de castagnettes chez moi ? — Mais non. — De toute façon, ça n'est pas comparable vos castagnettes à l'harpe de Karine le Marchand-là. Parce que quand tu me voyais avec les yeux de l'amour, tu ne disais pas ça. Maintenant, évidemment, ça y est, mes castagnettes, ce n'est plus rien. — Rien que musicalement, se taper l'intégrale de Mozart aux castagnettes, c'est un peu long. Tandis qu'à l'harpe, c'est agréable. — Je ne sais pas si c'est un rapport. — La Marchand-là, c'est une castagnette. — La castagnette, c'est moins mélodieuse, si vous voulez. — Je ne sais pas s'il y a un rapport, mais dans la harpe, il y a sept pédales. — C'est pas vrai. Tu te rends compte, Christine, tu parlais, c'est elle qui a trouvé la chute. — Vous êtes content, Pierre Bénichoux, de retrouver Christophe De Chavanne ? — Pas du tout. — C'est idiot, parce que moi, je pensais que quelque chose s'était révélé comme une amitié. — Je n'appelle pas ça une amitié, j'appelle ça un coup de cœur. — Oh ! — Tu peux se transformer en amitié, mais... — Je déteste les pédés quand ils sont honteux, comme ça. — Ah ! — Bienvenue ! — Caroline Diamant. — Je ne sais pas de qui il parle. — Caroline Diamant, vous aimez beaucoup Christophe, je le sais. — Oui, ça me fait très plaisir de le voir, voilà. Je le sens un peu vexé parce qu'il a un micro-casque comme Pierre. Ça le déstabilise un petit peu. — Non, mais je mets un micro-casque à ceux qui ne savent pas tenir devant un micro-casque. — Attends, t'es gentil. T'es gentil, je me suis assis là pendant... — Bon, pas longtemps ! Mais je savais tenir un micro, quand même. — Non ! — Justement, non ! — Et ils t'ont laissé rentrer à l'entrée. — Oui, ils ont eu du mal. Ils m'ont dit, « Vous êtes sûr ? » J'ai dit, « Demande à la direction. — Bernard Maddy. — Et puis, au bout de 20 minutes, oui. — Vous connaissez Christophe de Chavannes ? — Ah, bien sûr. Enfin, on s'en rend compte, ici. — On s'en rend compte, mais je l'ai vu à la télévision. — Quel conseil vous lui donneriez pour les grosses têtes, alors ? — C'est ça, oui. — D'essayer de répondre mieux que nous. — Et vous, Chantal ? — Ah, j'aime beaucoup Christophe de Chavannes. — Ah oui ? — En plus, il est de plus en plus beau. — Ah ! — Ah, c'est gentil, ça. — Ah ! — Bronzé, joli. Bon, il est un peu appareillé, mais il est très beau, quand même. — Appareillé ? — Comment ça, appareillé ? — Avec son casque et son micro. — Ah oui, d'accord. Mais j'ai peur. Parce que le reste, je... — Ce casque et ce micro, lui permettront de répondre certainement à la première citation. Et je sais, vous le savez tous, Pierre Titov, que Christophe de Chavannes est très joueur. Il veut absolument gagner. — Il est joueur. — C'est un compétiteur. — Il veut gagner. Le problème, c'est qu'il n'est pas cultivé, quoi. — Bon, bon. — Applaudissements. — Une question pour M. Thibault Ruat, qui habite Chieur au bois. — Ah oui, c'est les grosses têtes. — Eh oui, nous sommes aux grosses têtes. — Mais je vous jure, je vous jure. Ça s'écrit... — Chieur. — Ça s'écrit C-H-I-2-L-E-U-R-S. — Chieur au bois. C'est dans le Loiret. Je peux vous le prouver. Il habite 26 routes de Marcy. À Chieur au bois. C'est pas ma faute. — Il fait les champions, ce soir. — M. Ruat. Et voici la question qui va peut-être lui permettre de toucher 300 euros. Dans le film, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Tzila Chilton, dont on connaît le nom parce qu'elle a joué, entre autres, Tati Daniel, la célèbre Tati Daniel. Tzila Chilton jouait un rôle très particulier. Quel rôle jouait Tzila Chilton dans le film ? C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. — C'est un film de Michel Audiard. — Non, c'est pas un film. — Dialogue de Michel Audiard. — C'est un film... Alors peut-être dialogué par Omar. — Sur Marielle, non ? — Mais c'est un film de Jacques Besnard avec Jean Lefèvre, Bernard Blier et Michel Serrault. Est-ce qu'elle incarnait un personnage connu ? Non, non. — Non. Ils étaient trois escrocs, je crois. — C'est une fonction qu'elle incarnait dont on parle beaucoup dans la presse. — Putes ? — Putes ! On parle beaucoup des putes dans la presse. — Vous avez lu plus de journaux ? — Ça dépend de la presse que tu lis, quoi. — Non, j'ai une idée. — Ah. — Alors, non, elle est peut-être pas mauvaise, figurez-vous. — Allez-y. Moi, je pense à peut-être directrice du FMI. Elle était directrice du Fonds monétaire international. — Non, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Mais bien sûr. — Non. — Mais bien sûr. — Mais non, évidemment que non. — Ah bon ? — Je trouve d'ailleurs que c'est un titre de film qui vous va très bien, Caroline. — Quoi ? — C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. — Écoutez, c'est... — Est-ce qu'elle était fonctionnaire ? — C'est ma devise. — C'est rigolo, hein. — Fonctionnaire ? — Un film de Jacques Bénard. Fonctionnaire, non. — Non. — Travesti, travesti. — Mais non, c'était pas dialogué par Odiard, Christophe. — Eh ben, je pose la question pour savoir si j'ai dit une connerie. Ça va, on va pas commencer. — Je l'aurais juré, moi. — Est-ce que c'est Odiard qui avait fait les dialogues ? — Ah ben, moi, j'aurais posé la question. — Est-ce que ça a un rapport ? — C'est Jean-Alain et Albert Cantoff. Ça vous va ? — Je vois très bien. Ils sont dans une caravane au milieu de HLM. — Le titre du film est une phrase célèbre dite par Michel Odiard. — Ah. — Le titre. — Il y avait un rapport, alors. — Mais pas les dialogues. — Est-ce que ça a un rapport avec... — Un film qui va sortir bientôt. — Non, pas du tout. — Elle jouait l'épouse d'un président de la République. — Ce film, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule, date de 1975. Je vous jure que si on m'avait posé la question, j'aurais tout de suite trouvé. Parce qu'il faut se souvenir de ce film. Qu'est-ce que pouvait jouer Tsela Shelton dans ce film ? — Mais il y a une histoire de valise de pognon qu'ils se volent les uns les autres, c'est ça ? — Non, non, c'est pas dans celui-là, ça. — Elle n'est pas expulsée ? — Non, pas du tout. Non, c'est une profession, un titre. — Ah, ben alors, profession, papa. — Une fonction. — Notaire. — Notaire. Elle n'est pas notaire. — Moi, je crois que M. Pisseur au lac va y aller bientôt. — C'est pas Pisseur au lac, c'est chilleur en forêt. — Ah bon, on va dans son doigt. — Puis c'est pas son nom. — C'est pas son nom. — C'est là où il habite. — C'est là où il habite. — C'est peut-être une profession qui, à l'époque, était réservée aux hommes ? — Non, c'est plutôt les femmes qui... — Toujours les femmes. — Putes. — Mais non, on l'a déjà dit. — Ah ben oui, mais bon... — Est-ce que c'est contractuel ? — Comment c'est un contractuel ? — Ben, elle était contractuelle. — Ah non, pas du tout. — Non, pas du tout. — Ben non, on a dit qu'elle était pas pute. — Mercier. — Essayez de vous rappeler ce que Bernard Blier, Jean Lefebvre, Michel Serrault, qui se déguisaient énormément... — Ah, elle était Dame Pipi ! — Elle était ? — Dame Pipi. — Dame Pipi ! Bonne réponse de Bernard Blier. — De Bernard Blier. — De Bernard Blier. — Magnifique. — Il y a un air, il y a un air entre Bernard Blier. — Là, c'est un compliment. — Ah non, mais entre vous et Bernard Blier, Bernard Mabille... — J'aurais un millième de son talent, ce sera un compliment. — Ah ben, vous l'avez. Vous l'avez, Bernard. Vous l'avez. On est content de retrouver Jean-Marie Bigard. Je sais pas si Christina Cordula connaît bien Jean-Marie. — Bien sûr. C'est peut-être Jean-Marie qui me connaît pas, parce qu'il a même écrit déjà mon nom sur sa page, histoire de n'être pas oublié. Et je vous signale que Christina, c'est sans H. — Ah, c'est sans H ? — C'est Christina Soud-Américain. — Ah, d'accord. — Il y a bien que le H qui est muet chez toi. — Est-ce que ça vous va, le look de Jean-Marie ? — C'est décontracté. C'est très bien. — Je suis très décontracté. — Moi aussi, je suis décontracté. Le bleu, vous va autant. Les baskets, running, vous allez faire de la gym après, ici. — Oui, bien sûr. — Maintenant, il va rencontrer le président. C'est casual. — Même le pape, il est allé le voir comme ça, c'est vous dire. — Et du coup, il a pris sa retraite après. — Vous êtes heureux de revoir Jean-Marie Bigard, quant à vous ? — C'est pas que je suis heureux, je suis sous le coup de l'homme du bonheur. — Oh, mon cœur, mon cœur. — Oui, mon chéri. T'inquiète, il m'avait quitté sans me dire au revoir. — Puis je suis sûr qu'il a de nouvelles bonnes histoires à nous raconter, Jean-Marie. — Oui, oui, oui. Je me suis réveillé avec cette pensée. D'ailleurs, c'est pour toi, Christina, la différence entre un paix et l'amour, par exemple. — Ça commence bien. — Il n'y en a pas parce que si tu dois te forcer, c'est probablement de la merde. — On va alors écouter. Bienvenue. — C'est pour toi, Christina. — Bienvenue au Brostet. — Merci, chéri. — On n'est jamais déçus avec Jean-Marie. On est passé du paix au Vatican à une vitesse. Mais vous savez que cette émission est culturelle, M. Bigard. — Bien sûr, bien sûr. — Et qu'il s'agit de répondre à des questions. On compte sur vous. Voici la première. C'est une citation. Tradition oblige. — C'est la différence entre un paix et l'amour. — Non, ça, c'est Jean-Marie Bigard qui l'a dit. On le sait. Bonne réponse. La question est pour M. Cédric Lecoq, qui habite Guine, dans le Pas-de-Calais, qui a dit « L'huître est un animal parfait dont les gens fortunés recherchent la perle, dont les gens aisés mangent la bête et dont les pauvres se font de très jolis cendriers avec la coquille. » — Pierre Desproches ? — Pierre Desproches, non. — Jean-Yann ? — Jean-Yann, non. — Français ? — Ah, un Français, un francophone, j'ai envie de dire. — Pierre Légaré ? — Pierre Légaré, non. — Alors, c'est mon ami Raymond Deveauce. — C'est autre ami Raymond Deveauce ? — Non, pas du tout. — Vous l'avez rencontré chez Whitefots ? — Il a aussi bien marché pour lui que pour moi, d'ailleurs. — Là, il a pas mal maigri ces derniers temps. — Je me souhaite pas de maigri autre chose. — C'est un Belge ? — Un Belge, oui. — Philippe Gueluc ? — Et c'est Philippe Gueluc. — Luc, bonne réponse de Gérard Junior et Florian Gazan. — En fait, Gueluc, il dit plein, plein, plein de phrases intéressantes. — Ah, vous l'avez remarqué aussi. — Il a fait son boulot. — Vous dites plein de phrases qui disent « Il est célèbre, il va être enterré au Père Lachaise quand il va décéder. » C'est une personne vraiment qui dit des dictons. — Pourquoi mon cousin Raymond qui est au Père Lachaise, c'est pas une personne tellement célèbre ? C'est seulement que j'avais le pognon pour lui acheter une comte. — Ah bon, n'importe qui peut être au Père Lachaise ? — Bien sûr. — Ah oui, vous croyez pas qu'il y a quelqu'un ? — Bah, c'est pas tous les... Je sais pas, ils disent « Piaf, tout le monde » là-bas. — Mais c'est pas que c'est privé. — Je sais pas, je suis pas encore morte, alors moi, je sais pas. — Vous voulez être enterrée où, vous, Christine Accordulat ? Chez-vous, au Brésil ou en France ? — Bah, moi, je pense que je ne veux pas donner du boulot à ceux qui restent, en fait. Donc, si je suis en France, bah, qu'ils m'entèrent en France parce qu'ils répatrient les corps là-bas et tout, maintenant, ça, c'est compliqué. — Non, mais c'est pas toi qui t'en occupe de ça. Tu es décédé, tu vois, c'est pas mal. T'emmerdes pas. Moi, je sais, moi, par exemple, je veux être incinéré, mais je veux disperser mes cendres moi-même, tu vois. Parce que ça va pas être bien fait. Je vais dire non. J'avais dit « plus là, un peu plus là ». — Avec votre diabète, ça va sentir le caramel, vous dites donc. — Ah bah, pour une fois, on dira « il sent bon, pour une fois ». — Ça me fait penser. — Oui. — La femme qui arrive chez le pharmacien, elle dit « bonjour, monsieur, je voudrais de l'arsenic, c'est pour tuer mon mari ». Et le pharmacien, il dit « madame, ça ne se fait pas, c'est pas possible d'une demande pareille, je vais pas pouvoir y accéder ». Là, elle sort une photo et sur la photo, le pharmacien, il voit sa femme qui couche avec le mari de la bonne femme. Et là, très fort, il dit « ah bah, évidemment, si vous avez une ordonnance ». — Oui, puisqu'il faut quand même l'expliquer à Gérard Junion. — Oui, parce que je suis pas au courant. — Il y a une petite histoire entre madame Bachelot et Titoff, c'est un peu la raison, d'ailleurs, de son introduction au gros… — Oh, 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 là, c'est pas moi, là. — Son intronisation, je vais dire. c'est pas mal non plus. — C'est mieux aux grosses têtes, puisque madame Bachelot a avoué qu'elle avait un faible pour monsieur Titoff. — Je suis ravi qu'elle soit là, elle est belle et intelligente. — Vous êtes revue, alors, depuis samedi soir dernier ? — Oui, oui, on s'est revue à l'occasion. — Parce qu'on est tous les deux des militants d'une association qui s'appelle Le Refuge, qui offre des hébergements d'urgence aux jeunes homos chassés de chez eux. — C'est joli, alors, ce que vous faites ensemble. On est très engagés. — Donc, en fait, vous baissez sur le dos des pédés. — Jaloux ! — Moi, je suis content de voir madame Bachelot, une ancienne ministre, avec nous. — C'est vrai ? — Dans deux ans, on aura le branchu. — Non, mais il faut féminiser les titres. On dit « la branchu ». — Ah, la branchu. — Non, mais madame Bachelot n'est plus politique, aujourd'hui. C'est devenu une consœur. — Elle n'a jamais vraiment été. — Elle peut le redevenir. — C'est devenu une consœur. — Comment l'écrivez-vous ? — Une animatrice, une camarade de jeu. — Monsieur Julio, vous connaissiez même Bachelot ? — On s'est déjà rencontrés. — Ça impressionne, quand même. — C'est marrant, les gens qui se détestent, on s'est croisés. — Pas du tout. — On s'était croisés dans le train, je crois. — Ah oui, ça te revient maintenant. Très bien. Et tu ne l'as même pas laissé de la place assise. — C'était dans le train. — Je suis elle d'Angoulême. — Madame Bachelot, vous le savez, aux grosses têtes, c'est de la culture avant tout. Et ça commence par une citation, une citation pour M. Pierre Rédebaud, qui habite Frétin, dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Ce qu'il y a de bien quand on est célèbre, c'est que si vous ennuyez les gens, ils croient que c'est de leur faute. » — C'est joli. France est mort. — C'est pas mal, ça. — C'est joli. Et ce n'est pas français, mais c'est mort. — C'est Churchill. — Ce n'est pas Churchill. — Oscar Wacht. — C'est pas encore vivant, dites-donc, alors. — Comment s'appelle-t-il ? — Ah, Giscard. — C'est un Américain. Il est très, très vieux. — C'est pas Giscard, mais il a connu Giscard. — Est-ce qu'il est anglais ? — Alors, il n'est pas anglais. — Américain ? — Il est allemand. — Alors, écoutez, il est né en Allemagne, mais on ne peut pas dire qu'il soit allemand. Il est allemand de naissance. — C'est un auteur. — Donc, il est célèbre. — Il est célèbre. — C'est un auteur. — Ce n'est pas un auteur, de réponse de Roselyne Bachelot. Quelle bataille napoléonienne donnèrent leur nom à des plats célèbres ? — Maringo. — Maringo. — Maringo, mais c'est pas la seule. — C'est plus connu que Maringo ou moins connu ? — Ah, c'est une bataille connue. Alors, je suis en train de me demander si c'est une bataille napoléonienne. J'ai un doute, parce que, quand même, je suis en train de regarder le nom de la bataille et quand même, elle a eu lieu en 1827. Je ne suis pas certain qu'à ce moment-là, Napoléon, il devait sucrer les fraises, Napoléon en 1821. — Il est mort en 1821. — Voilà, c'est ça. Il me semblait bien. Vous voyez, comme quoi, on va dire, en tout cas, que ce sont deux batailles célèbres. Une napoléonienne, Maringo, bravo, ça, c'est bien. Et il en manque une autre qui n'est donc pas une bataille napoléonienne, mais une bataille tout de même. — Est-ce que c'est du veau ou du bœuf ? — Une bataille navale, vous voyez ? — Est-ce que c'était évoqué dans une rue de Paris ? — Ce n'est ni du veau ni du bœuf. — Du porc. — Du porc, non plus. — Du mouton. — Du mouton, oui. — Ah ! — Le mouton. — La bataille de Navarins. — Bonne réponse de Laurent Dachou. — C'est une bataille, Navarins ? — Ah oui, Navarins, c'est une bataille, Bernard. — Jolie question, oui. — Ah, vous trouvez ? — Ah oui, très bonne question. — Ça me fait plaisir. — C'est une de mes spécialités, le Navarins. Je saurais maintenant que c'est une bataille. — C'est pas vrai. — Ah, j'adore. — Mais alors, c'est quelle pièce ? — Je le fais très bien. — C'est raconté comment vous le faites, le Navarins ? — Avec du collier ? — Alors, non. Du plat de côte, du collier et des tranches de gigot. Le haut du gigot. Il faut les trois morceaux de viande pour que ça ait vraiment du goût. Le bouillon, du concentré de tomate, navet, carotte. Et à la fin, je mets des petits pois. — Bouquet garni. — On va venir dîner chez vous. — À quelle heure on vient ? — On en salive. — Ça, c'est pour l'after. — J'ignorais, chère Roselyne, que vous étiez excellente cuisinière. — Ah si, je fais très bien la cuisine. — Oh là là ! On a envie d'y aller. — C'est une sensualité chez elle. — C'est quoi votre spécialité, Roselyne ? — Tout le coq au vin, le navarins de mouton. Je fais très bien les desserts. — La blanque et les anciens. Poirée aux framboises, tartata, riz à l'impératrice. — Non, faites-moi autre chose. — Ah bon ? — Des abris consensés. — Ah, un tiramissou. — Ah, un tiramissou. Très bien. Parfait, ça, c'est très bien. — C'est bien. — Vous le faites avec des boudoirs ou pas ? — Ah oui, bien sûr. Avec des biscuits à la cuillère, pas des boudoirs. — Ah, attention. — Le tiramissou. — Donc vous cuisinez souvent ? — Ben oui. — Oh, OK. — Pour qui ? — Ah, ça ne vous regarde pas, si tu veux dire. — Oh, elle est amoureuse, Roselyne. — David, tu n'as jamais tiré Michou dans le boudoir ? — Oh, mec, dégueulasse. Le pauvre Michou. Ça ferait du steak haché. — Remarquez, c'est bien parce qu'il rit à ses blagues. — Il veut qu'on voit ses dents. — C'est vrai qu'il ressemble à Fernandelle. — Oh non, ça va pas commencer. — Il est plus beau que Fernandelle. — Il est beaucoup plus beau. — Merci. — À la rigueur, Jean-Marc Barre. — Jean-Marc Barre. — C'est ce que tout le monde me dit. — Jean-Marc Barre. — Ah oui ? — Ah, mais tout le monde. — Qui se souvient de Jean-Marc Barre ? — C'est vraiment des gens qui veulent vous sauter, hein. — C'est des gens qui aiment le blanc bleu, hein. — C'est comme quand moi, on dit que j'en semble à Tarzan. — C'est comme quand moi, on dit que j'en semble à Tarzan, tout à l'heure. — C'est pas là-bas, dans le noir. — Attends, laisse-moi te regarder. — Mais tu pleures, tu pleures, Olivier. — Ça n'a pas été là-bas, hein. — Et alors, qu'est-ce qu'ils comprennent à un repas par le roculeux twist ? — Et alors, tu les vois, ils sont tous là pour toi. — Qu'est-ce que tu croyais devenir comme ça là-bas ? — Tu es ici, chez toi. — Ici, tu es le roi. — Tu les entends. — Regarde ! — Putain, vous savez, une unité Claude François, hein. — Olivier de Kersosan est de retour ! — Regardez, Pierre Bénichoux fait la gueule, parce que d'un seul coup, il n'est plus la vedette de cette émission. Déjà que Jean-Phi Janssen lui bouffait un peu les plates-bandes, il faut bien dire. — Je suis toujours jaloux de tout le monde. À telle enseigne qu'on dit même que je suis jaloux des gens qui ne méritent pas à attirer ma jalousie parce qu'ils sont bien inférieurs. — Vous voyez ce que je veux dire ? — On va être quand même contents de le revoir, Olivier de Kersosan. — Qui ça ? — Olivier de Kersosan. — Mais oui, je vois... Oh, Olivier, mais tu me dis pas que tu reviens, écoute. Tu m'as rien dit. — Sauf que là, j'ai Bernard Mabie, que tu regardes. — Il est à vogue, là, depuis. — Non, mais c'est la cataracte. — C'est l'émotion. — L'émotion. Regardez, ils sont tous là pour vous, M. Kersosan. — Oui, j'ai vu, même le service d'ordre, dont il n'y en a pas un, de moins de 75 ans. — Votre copine Mergot, vous êtes content de la retrouver. — Tu la voyais de temps en temps, quand même. Tous les 7-8 ans. — Ah oui ? — T'es pas un gros baisseur, alors. — Mergot, tu la baisse pas pour... Tu la vois pas. — Le lapsus arrive. — Margot, c'est une enchanteresse. — Et puis, je vous présente quand même un garçon que vous ne connaissez pas encore. Jean-Philippe Janssen, Stewart, enfin, ex-Stewart. Il est devenu humoriste depuis. Je sais que vous fréquentez beaucoup les théâtres. Vous pourrez aller le voir. — Il y a plus de temps dans le bord d'un avion que dans un théâtre. — Ah bah dans un avion, je suis sûr que Jean-Philippe Janssen vous a peut-être déjà... — On aurait pu se croiser. On en a parlé un peu ce matin, parce qu'il a beaucoup voyagé en avion, quand même. Et non, je ne l'ai pas eu. J'aurais adoré. — Mais les stewards sont gentils avec vous. — Tout le monde est gentil avec moi. — Vous leur demandez de pas trop vous emmerder. — Je ne demande rien. Je suis quelqu'un qui ne demande rien. Je veux qu'on me foute la paix. T'as compris ? — Vous dormez pendant le voyage ? — Je suis souvent endormi avant qu'on décolle. — Ah, c'est vrai ? — Oui, c'est vrai. — J'ai une capacité de sommeil incroyable. — Je l'ai vu souvent dormir, oui. — Ah oui ? — Oui, oui. Je suis tombé dessus plusieurs fois pendant les turbulences et j'ai bien ressenti. — Ah non, tu pourras dire à ton perroquet qui se vante, là. — Et puis, madame, mademoiselle, t'es-tu ? — Oui, délicieuse. — Et là, pour la première fois, aujourd'hui. — Délicieuse. C'est une espèce de flamme pâle dans la connu de la culture. C'est une merveille. — On ne comprend rien. On dirait un discours de Macron. — Ah oui, le gros est toujours là aussi. Vous n'avez pas... Vous n'avez pas présenté Bernard Mabie, mais il est toujours là aussi. C'est un plaisir de revoir Olivier. — Ah bah oui, alors. — J'imagine Bernard. — C'est le garçon qui m'a fait le plus peur. Quand je suis arrivé la première fois aux Grosse Tête, il y avait Olivier, Jean-Yann, tout ça, tout ça. — Ah, moi aussi. — Et j'avais une trouille, une trouille d'Olivier. — C'est vrai. — Et il m'a bien accueilli. — Il était de loin le moins drôle et le plus méchant. — Il y a quelque chose d'impressionnant, c'est vrai. — Ah oui. — Olivier Tersoson de Pénandreff, Vicomte, septième d'une famille d'huit. — Je n'ai rien compris. — Vous ne m'inquiétez pas, c'est sa voix normale. — T'es septième d'une douzaine d'huit. — Est-ce que tu les comprends, vous ? — J'ai l'impression que tu l'as ramassé qu'il y a de la magisterie, moi. — Oui, il faut servir. — C'est vrai que là, un petit côté perroquet, j'avais jamais pensé à ça. — Un côté perroquet. — Quand t'arrives, c'est ce que tu vois, tiens. — Vous faites du bateau, vous-même ? — Euh, oui. — Pas tellement, à mon ami. — Oui, un petit peu de Zodiac. — Vas-y, pas trop. Laisse tomber. — On va ché compter les nues, en tout cas. — J'ai une question pour Radia Hadji, qui habite Arpajon. C'est dans l'Essonne. Une indienne de 101 ans. Fait parler d'elle dans toute la presse aujourd'hui. Ça s'est passé à Auckland, en Nouvelle-Zélande. — Elle est en fait. — Elle a gagné le 100 mètres. — Elle a gagné le 100 mètres. C'est une bonne réponse, de Sylvie Testu. Attention. — Des centenaires. — Quand je dis une bonne réponse, oui, allez-y. — Elle a gagné le 100 mètres des centenaires. — Voilà. Elle était la seule candidate, il faut dire. — C'est ça. — Elle a couru toute seule avec des moutons. — Pardon ? — Elle a couru toute seule avec des moutons. — Non, j'ai regardé les images. — Alors ? — Il y a d'autres dames qui partent en même temps qu'elle pour faire le 100 mètres qui sont celles qui ont entendu. — Qui s'arrêtent. — Qui ont entendu ce départ. — Je ne dis pas. Moi, je l'ai vu, la course. C'est que des vieilles. Ça traîne comme des escargots. Ça laisse une trace mouillée par terre. C'est répugnant. — Oh non ! J'ai perdu ma pause. — Non mais j'ai regardé les images. Je vous jure que... Alors, c'est assez impressionnant à voir parce qu'il y a trois dames. Il y a deux dames, donc, qui ont moins de 100 ans. Voilà pourquoi. Elle est évidemment la seule à avoir parcouru en tant que centenaire les 100 mètres. — En 2 heures 12 minutes. — Non, non, non. Écoutez, c'est pas si mal. — Le 100 mètres d'un centenaire, c'est 15 mètres. Ben, ils font pas 100 mètres. — Si, si, si. Je vous jure qu'elle va au bout. Elle fait les 100 mètres. En courant. — Et si tu veux la tuer, tu mets une haie au bout des 100 mètres. — Là, t'as la photo de la vieille en train de claquer. — Je cours dans quel couloir ? Suivez la ligne jaune. — Elle a mis 64 secondes de plus seulement que Usain Bolt, qui courait pas en même temps qu'elle. C'est pour comparer les scores. Et j'ai regardé. Donc, les deux dames qui ont moins de 100 ans, elles, sont arrivées forcément et évidemment avant elle. Mais elle va au bout des 100 mètres et elle met 64 secondes de plus que Usain Bolt. Et ce qui est assez rigolo, vous avez raison, c'est que quand le départ est donné avec un signal sonore, il y a les deux dames de moins de 100 ans qui partent tout de suite. Et elle... — Tu vois ? Tu vois que j'ai assisté à la course. — Je vous jure. Allez voir les images. Et elle, elle met... — C'était tout sale, la pelouse. — Elle met à peu près 5... En fait, c'est quand elle voit les autres dames devant qu'elle commence à courir. — Mais là, la cataracte, elle voit pas tout de suite. — Elle court, elle court. — Elle commence à comprendre qu'il faut qu'elle prenne... Non mais je vous jure que c'est vrai. Elle commence à comprendre... — Les deux oeufs derrière. Les deux oeufs derrière. — C'est horrible, c'est horrible. C'est humiliant pour notre génération parce qu'on approche de cet âge-là. Et c'est... C'est affreux. — Regardez, écoutez, franchement, il n'y a pas 100 mètres entre un repas et RTL et regardez le temps que vous avez mis pour venir. — Ah 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 ! — Applaudissements — — — — —